Hello mes loves, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très très bien. J'ai dit que Sorteo, c'est du loup. Le ministère de la Santé interpelle coach Amand Schick à faire de bétadine. A faire de bétadine. Pour ceux qui ne savent pas, coach Amand Schick, elle a fait un direct la semaine passée où elle expliquait que, hein, elle donnait les conseils aux jeunes filles d'utiliser la bétadine. Le flacon jaune, hein, le flacon jaune. Quand il s'agit, genre par exemple, tu veux aller voir ton bé, façon là, hein, tu utilises la bétadine pour serrer Jessica. Pour ceux qui ne savent pas Jessica, c'est pas tout. C'est pas tout, vous savez déjà de quoi elle parle. Vous savez déjà de quoi elle parle, hein. Donc, son conseil, elle dit ça aux jeunes filles d'utiliser la bétadine quand elles vont aller voir bé pour serrer Jessica. Ce genre de conseil qu'elle donne aux jeunes filles, dont le ministère de la santé, hein, demande que coach Amand Schick fait une publication rétificative, en fait, pour s'excuser, excusez-moi, pour s'excuser concernant son poste qu'elle a fait, concernant la bétadine. Parce qu'en fait, c'est une faute grave. C'est une faute grave. À quel moment, en fait, on utilise la bétadine pour faire sa toilette intime, les gars? À quel moment on utilise, même pas pour faire sa toilette intime, mais à quel moment on utilise la bétadine, en fait, pour serrer Jessica? À quel moment? Je dis qu'avant de continuer là, je pense que, les amis, je vais vous laisser écouter une vidéo de coach Amand Schick. Ce genre de conseil qu'elle donne aux jeunes filles, là, en plus, elle est fière. Elle est assise, là, là, elle est fière de ces conseils qu'elle donne aux jeunes filles. Mais on est où, là? Le monde va où? Attends, en 2023, donc, voilà, mais là, je pense que je vais vous laisser écouter la vidéo, hein, de ces bêtises qu'elle est en train de dire dans sa bouche. En plus, elle est fière de dire ça. Elle oblique même qu'elle-même, là. Elle a une fille, elle a un enfant-fille qui est chez elle, là. Qu'un jour, parce que la petite, elle est encore enfant, un jour, elle deviendra femme. Elle va écouter les conseils que sa maman donne sur les réseaux sociaux. Qu'il faut utiliser bétadine pour serrer Jessica. Donc, je dis que c'est quoi? C'est quoi ces bêtises, là? Ça, c'est une faute grave. Une faute très, très grave. Mais coach, elle se prend pour qui? Pour qui? Le médecin? Attends, les amis, je dis, avant de continuer, regardez un peu ces bêtises qu'elle est en train de dire, là. Pour celles qui n'ont pas regardé la vidéo, ce sont directes, là. Je vous laisse réécouter la vidéo, regarder et regarder la vidéo, écouter jusqu'à la fin. C'est grave. C'est grave. Voilà. Ne dis ta personne. Ne montre pas ça à vos gars. C'est qu'elle vous dit, là. Quand tu as dit que, quand tu veux aller chez ton gars comme ça, et puis toi, mais tu sais que, c'est que tu t'en vas faire, là. C'est pour bien faire le truc, là. Quand tu t'en vas, tu es lavé, là. Faut acheter bêtadine. Vous connaissez bêtadine, non? Bêtadine, là, il y a son deux. Donc, quand vous voulez aller chez vos gars, là, et puis vous savez que c'est pour aller framponner, là. Il y a un truc, il y a un produit, là, qu'on appelle bêtadine. On vend ça en pharmacie. Normalement, le produit, là, on prend ça. C'est-à-dire que quand on veut, on veut qu'on appelle, on veut opérer qu'on appelle, on veut opérer les gens, ou on veut soigner, plaire, un truc comme ça, là, on utilise ça. Il y a deux façons de bêtadine. Il y a une bouteille jaune et puis, il y a une bouteille rouge. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Voilà. Donc, la bouteille jaune, là, tu vas à la pharmacie, tu dis, je veux bêtadine. Bouteille jaune. Ça, là, il ne faut jamais que ça manque. Il ne faut jamais que ça manque dans ta salle de bain. Il ne faut jamais que ça a manqué dans tes affaires de toilette, là. Non, non. Moi, j'ai fait mon direct avec mes caviards. J'ai fait mon direct avec mes caviards. C'est-à-dire que je suis avec ma famille. Je n'ai pas appelé quelqu'un. C'est-à-dire que quand moi, ils sont en train de donner mes conseils, là, je n'ai pas dit à quelqu'un de mettre en application. Je suis avec mes caviards. Je suis avec ma famille. C'est une réunion de famille. C'est un huis clos. Il n'y a pas de place pour les intruire. Maintenant, ceux qui prennent, qui s'en vont faire ce qu'ils veulent, ça, c'est eux qui voient. Moi, je n'ai pas ce temps. Je n'ai pas que ça à faire. Je n'ai pas que ça à faire. Mais je suis en train de... Voilà, je suis en train de... C'est-à-dire quelque chose que moi-même, j'utilise depuis des siècles. Quelque chose que moi-même, j'utilise depuis des siècles. J'explique un peu à mes caviards. Et puis même, de la manière même, je vous ai expliqué même à faire des bétadines. Il n'y a pas les gens qui envoient des demandes. De la manière même, je vous ai expliqué à faire des bétadines. Quand je vous ai parlé même de ça, quand je vous ai dit même comment on utilise ça, est-ce que vous avez entendu de ma bouche qu'il faut mettre dans le paradis ? Est-ce que je vous ai dit de mettre dans le paradis, de mettre ça là-bas là ? Est-ce que je vous ai dit ça ? Il a dit non, c'est la surface. C'est la surface. C'est la surface. On me dit oh, il y a jaune, oh, il y a bleu, il y a vert. Vous connaissez ça et puis on ne vous a jamais vu aussi faire direct sur ça. On ne vous a jamais vu faire poste sur ça. Vous attendez toujours c'est quand quelqu'un fait son truc, vous vous agrupez dessus. À commander comme ça les buzz. Moi, je ne suis pas dans buzz. Moi, je donnais des conseils à mes caviards. Voilà. Il a dit c'est quelque chose que tu prends. Tu nettoies. Attends, il y a été un téléphone là. Il y a des gens c'est quand tu es en direct qui vont te contacter là. Amour, vous savez que les hiboux sont là. Les hiboux sont là. Les hiboux là. Eux, ils sont là. Ils n'aiment pas mais ils ne laissent pas. Ils n'aiment pas la femme là. Mais quand elle est en direct ils sont là. Et puis ils signalent seulement. tapotez pour ne pas que les hiboux signalent. Voilà. Je ne vais pas mettre quelque chose sur la surface. Quelque chose que moi j'utilise. Vous, vous savez Bétadine là même, vous savez quand moi j'ai connu ça. Est-ce que vous savez comment j'ai connu la Bétadine là. Vous savez souvent même là même là même ça dit que souvent même là toi même là même là ça dit que quand tu vas framponner Gougandine tu vas tu vas aller mettre sa berg encore ailleurs là-bas tu nettoies bien au milieu là tu mets ça tu frotte bien frotte bien ça sèche ça bien nickel bon la dernière fois même quand il faisait direct et puis je vous ai expliqué là je vous ai dit prenez mettez ça dans le paradis au fond là-bas je vous ai dit non prenez ça nettoyer juste la surface l'autre côté là-bas nettoyer juste la surface pour que ça reste bien net bien c'est ce que je vous ai dit maintenant les gynécologues de facebook qui se sont levés les médecins je ne sais où on ne sait pas où ils sont quittés là qui étaient en train de dormir dans leur tombe moi ça peut me faire croire moi je parle en conséquence de cause et puis même ça dit que quand même je faisais même ça dit que quand moi-même je faisais même le direct et puis j'expliquais moi j'expliquais un petit truc à mes cavia je ne savais pas que vous allez prendre pour faire en direct tant qu'à faire ça ne m'intéresse pas vous avez écouté non vous avez écouté la vidéo jusqu'à la fin mais coach elle dit des bêtises en plus elle ose dire elle en fait elle s'adresse à ses cavia à ses fans mais attends elle oublie que ces fans là c'est les êtres humains coach à mon chic oublie que ces fans qui la suivent là c'est des êtres humains elle met la vie des personnes en danger en plus on lui fait des reproches elle ose venir s'asseoir encore prend sa caméra elle dit que moi je disais je donnais des conseils à mes amis excusez-moi à mes cavia je parlais à mes cavia je parlais à mes je ne sais quoi mais tu oublies que tes cavia là c'est des êtres humains et il y a beaucoup de femmes qui sont parties à la pharmacie à acheter la bétadine le flacon jaune s'il vous plaît oui oui il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de cerveau en fait ils ne réfléchissent pas quand coach a dit ça en même temps elles ont couru elles sont parties à la pharmacie à acheter la bétadine ils ont écouté coach comme c'est en fait coach maintenant là coach est devenu votre dieu sur terre coach est devenu votre dieu maintenant si coach dit même là elle fait un direct un jour pour dire mes cavia mes love allez-y vous jeter dans la meuse vous allez partir vous jeter dans la meuse parce que coach elle devine votre je ne sais pas comment tu vas appeler ça vous écoutez tout ce qu'elle dit elle vient s'asseoir elle fait un direct où elle met la vie des personnes qui sont bêtes excusez-moi du terme mais qui ne sont pas intelligents en danger et puis ces gens de femmes là elles vont à la pharmacie elles achètent la bétadine flacon jaune mais je dis qu'on est dans quel monde de nos jours partout où tu passes on donne des conseils comment la femme va faire pour séduire l'homme comme la femme va faire pour serrer son couette ou pour serrer son gestique à pouvoir séduire son chéri mais je dis les hommes aussi ils n'ont pas à faire des choses pour nous séduire pourquoi c'est toujours nous on doit faire pour séduire les hommes réfléchissez un peu à un moment donné je dis que mais là réfléchissez à un moment donné on doit réfléchir on doit vraiment réfléchir pourquoi forcément c'est toujours la femme qui doit faire des choses pour plaire à l'homme la femme va mettre ça vient en danger à quel moment on met même bétadine ce qu'on plante pour soigner des blessures ce qu'on plante pour désinfecter des blessures à quel moment on prend ça pour mettre dans son Jessica pour mettre dans son paradis à quel moment on prend ça pour mettre dans son pet venez me dire s'il vous plaît dites moi dans les commentaires à quel moment on prend ça pour dire que moi j'écoutais la vidéo de coach là quand elle donnait elle donnait parler de Jessica j'ai écouté ça mais c'est pas pour ça que j'ai couru à la pharmacie pour aller acheter bétadine c'est pas pour ça que je suis partie à la pharmacie pour aller acheter la bétadine parce que je trouve que c'est des bêtises on dit que comme on dit c'est pas tous les conseils en fait que tu dois en fait tu dois prendre pour pratiquer en fait tu écoutes des gens mais il y a des choses dont tu te dis moi même je suis assez intelligente à quel moment je vais l'acheter bétadine pour venir mettre dans mon Jessica quelque chose qu'on prend pour soigner plaît quelque chose qu'on prend pour désinfecter plaît à quel moment tu vas prendre pour venir mettre dans ton Jessica est-ce que Jessica là c'est plaît est-ce que Jessica c'est quelque chose qu'il faut je comprends pas en fait Jessica n'est pas plaît on est en 2023 mais ce genre de bêtises là ça continue en plus coach elle sait très bien qu'elle même là elle vient de dire des bêtises sur les réseaux sociaux mais elle n'a même pas fait un direct pour dire franchement mais love mais caviar comme elle dit d'habitude c'est caviar elle s'excuse elle n'a pas fait ça du tout coach n'a pas fait ça coach a préféré venir s'asseoir elle est venue dire que oui elle a donné conseil à ses caviar elle a donné conseil à ses love en quoi nous on ça nous regarde bien sûr que ça nous regarde coach oui oui ça nous regarde je suis désolée les amis moi en tout cas ça me regarde cette affaire me concerne cette affaire de bétadine me concerne parce qu'elle a fait le direct quand j'ai écouté je me suis dit que je ne vais même pas gérer ça en fait mais c'est la bêtise qu'elle vient s'asseoir elle ose dire qu'elle s'est adressée à ses caviar comme vous avez écouté dans la vidéo où elle a dit qu'elle s'est adressée à ses caviar elle s'est adressée à ses fans en quoi nous on ça nous regarde ça je me suis dit elle se fout de qui en fait elle se fout de qui elle oublie que ses fans là ses caviar là c'est des êtres humains elle oublie que c'est des êtres humains c'est qu'ils vont vouloir qu'ils ont même qu'ils sont partis à la pharmacie qu'ils ont acheté la bêtadine flacon jaune pour pouvoir les mettre dans leur Jessica dans leur Petou pour selon eux pousserrer Petou hé Adama mais on peut mettre sa vie en danger comme ça on peut vouloir mettre sa vie en danger comme ça là c'est à cause de quoi à cause de quoi à cause de garçons garçons même là mettons un garçon à part même au moment donné mais nous même en tant que femme on doit réfléchir on doit vraiment réfléchir c'est pas tous les conseils que ces coachs là elles viennent sur les réseaux sociaux pour venir nous donner là on doit pas tout prendre en considération oui oui n'épater pas tout prendre en considération parce qu'elles viennent seulement à dire des bêtises sur les réseaux sociaux parce que la bêtise qu'elle a dit là elle trouve que c'est quelque chose de normal malgré qu'on lui dit beaucoup de personnes font des dirêts des choses pour lui dire le ministère de la santé aussi vient lui dire des choses comme ça là elle vient s'asseoir elle trouve que c'est normal ce qu'elle a fait et puis elle ose encore dire qu'elle est parlée à ses caviar elle parle à ses fans nous en quoi ça nous concerne bien sûr que ça nous concerne ma coach ces gens de bêtises tu veux pas t'asseoir tu as fait heureux ça c'est une faute grave c'est une faute grave ma coach donc dans normal là tu n'as pas fait ça tu n'as pas venu elle n'a pas donné ce genre de conseils je suis désolée en plus elle ose dit qu'elle est l'utilisateur depuis très longtemps mais coach mais qui t'a appris ça là même déjà là même tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux tu nous fais croire que tu sais cuisiner ça on n'a rien dit on t'a laissé tomber ma coach bon je dis c'est vrai chaque personne a sa façon de cuisiner mais disons nous les vérités quand c'est bon il faut dire c'est bon coach là sa place n'est pas dans la cuisine mais déjà on n'est pas ici pour ça là on n'est pas ici pour ça c'est une façon de dire que déjà la cuisine on l'a laissé faire la cuisine là-bas c'est elle ce qui mange là-bas avec sa famille mais quand il s'agit de mettre la vie des gens en danger là à un moment donné il faut parler elle dit qu'elle a utilisé la bétadine flacon jaune ça ne lui a rien fait ça a serré son Jessica ça a serré son elle vient maintenant elle vient nous conseiller ça elle vient nous conseiller mais je lui dis que c'est pas parce que ça soit la bétadine le flacon jaune t'as allé ça a serré ton Jessica que ça a serré Jessica de que forcément ça va serrer Jessica d'Elisabeth je suis désolée non 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 je suis désolée il y a des choses là c'est pas pour rien que souvent là quand tu vas à l'hôpital on te donne ordre non tu dois aller acheter ça c'est pas pour rien donc toi tu vas pas venir sur la toile là nous faire croire que bétadine flacon jaune là c'est bon pour nettoyer Jessica et puis tes cavias là moi je les appelle yougos parce que ça c'est pas des cavias tu dis c'est des cavias c'est des yougos elles vont courir à la pharmacie je suis sûre à cause d'eux même là quand tu vas à la pharmacie maintenant là peut-être tu dis tu vas acheter bétadine peut-être tu as une plaie tu veux désinfecter ta plaie ou tu veux sûrement voilà soigner ta plaie tu vas à la pharmacie tu dis tu veux bétadine ils vont te dire sûrement qu'il n'y a plus bétadine parce qu'elles ont sûrement elles sont allées ramasser ça vu qu'elles n'écoutent pas seulement conseils là petits conseils c'est juste qu'elles sont parties à la pharmacie elles ont acheté bétadine flacon jaune pour vouloir sirer Jessica les femmes les filles les jeunes soeurs réfléchissez un peu c'est pas tous les conseils là qu'il faut écouter il y a des conseils que tu dois prendre il y en a tu ne les prends pas conseils tu sais que c'est bon pour ta vie il y en a c'est pas bon pour ta vie d'un moment donné arrêté en tout cas les amis partagez cette vidéo s'il vous plaît aimez commentez partagez partagez surtout que ça arrive dans les oreilles de ces jeunes soeurs là ces jeunes femmes qui ont acheté bétadine à l'eau là pour dire qu'elles vont laver Jessica pour serrer pour mettre dans Jessica même plus tôt en plus on dit mais la chose là ça te rend stérile ça ne vous dit rien aujourd'hui vous faites ce genre de choses mais dans 10 ans dans 5 ans même dans 2 ans vous allez voir les conséquences ça rend stérile vous ça ne vous dit rien tout ce que vous intéresse c'est aujourd'hui c'est le Jessica pour que Béka il va rentrer dans la ça sera serré mais à un moment donné il y a quoi c'est quoi votre problème en fait à un moment donné arrêtez arrêtez on dit c'est le truc grand stérile ne m'ouvre pas tes faits parce qu'aujourd'hui vous ne voyez pas les conséquences mais demain ça va vous enseigner la vie va vous enseigner en tout cas les amis partagez pour que ça arrive dans leurs oreilles trop c'est trop trop c'est trop coach il faut arrêter ce genre de bêtises que tu dis tu viens t'asseoir tu nous donnes comme conseil en tout cas comme on dit heureusement qu'on a c'est vous aussi